La bourse de Copenhague au Danemark a été touchée par un incendie et la flèche qui la surplombait a été complètement détruite. Elle faisait 54 mètres de haut et ce n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, on a fêté l'anniversaire de cet incendie il y a quelques jours. Donc on va survoler tout ça les amis, c'est parti ! Alors on va déjà regarder les... Alors il y avait des travaux, bizarrement. Et voilà, on regarde vite fait, là ça brûle, ok. On voit les lances qui essayent d'étendre l'incendie mais là c'est un peu trop là, un petit peu trop. L'ancienne bourse de Copenhague, vieille de 400 ans, a été touchée par un violent incendie ce mardi 16 avril, faisant s'effondrer sa célèbre flèche. Des images qui rappellent l'incendie de Notre-Dame de Paris il y a 5 ans. La célèbre flèche de la bourse de Copenhague, haute de 54 mètres, s'est effondrée ce mardi 16 avril dans la matinée après que le bâtiment historique en travaux de rénovation a pris feu, rapportent les médias danois. Vers 7h30, heure locale, l'incendie se déclarait sous le toit. On précisait à la presse et services de secours qui ont dépêché plus d'une centaine de pompiers sur place tandis que la police bloquait des parties de la capitale du Danemark à la circulation. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Donc on voit des images, etc. Il y avait des œuvres d'art qui ont été sauvées, d'autres qui ont été détruites, j'imagine. Et cette femme qui nous dit Je n'ai pas les mots, il s'agit d'un bâtiment vieux de 400 ans qui a survécu à tous les autres incendies qui ont réduit Copenhague en cendres. C'est une perte terrible. Heureusement, tout le monde à l'intérieur s'en est sorti. Et les pertes ne sont que matérielles. Mais ce sont des peintures, des statues qui n'ont pas de prix. C'est notre Notre-Dame à nous. C'est notre trésor national. J'étais très émue ce matin lorsque j'ai vu des gens dans la rue entrer en courant dans le bâtiment pour tenter de sauver des peintures. Beaucoup de vieilles peintures originales. J'y suis allée plusieurs fois et c'est un bâtiment magnifique. Je suis vraiment très émue. Bon, alors on est de tout cœur avec les Danois parce que c'est très pénible de perdre en quelques heures des trésors qui ont traversé les siècles et qui sont en plus des œuvres d'art généralement qui ont survécu aux époques, aux modes, qui sont en fait des chefs-d'œuvre pour la plupart et qui ont une valeur sentimentale pour les peuples. Enfin, c'est patrimoine, quoi. Perdre en quelques heures à cause d'un accident, un truc, un court-circuit, un mégot, je ne sais quoi. Perdre toutes ces œuvres, c'est très pénible. Et ça nous rappelle, à juste titre, Notre-Dame. Du coup, pour l'anniversaire de l'incendie, les 5 ans, Lina a sorti une vidéo où on revoit les gens pleurer dans la rue, les pompiers, 400 pompiers qui ont essayé d'éteindre l'incendie toute la nuit. Ils ont réussi, au bout de plusieurs heures de combat contre le feu, à sauver les deux tours. Et on voit beaucoup de témoins, beaucoup de Français autour de la cathédrale en train de pleurer et d'exprimer leur désarroi face à cette perte. Et ce qui est intéressant avec cette vidéo, que je ne peux pas vous diffuser, parce que c'est Lina. Et Lina refuse qu'on utilise les images qu'on a payées avec nos impôts, du service public ou d'ailleurs, et qu'ils ont archivées avec nos impôts aussi. J'ai bien dit qu'ils sont payés avec nos impôts. Enfin bref, c'est Lina, on les connaît. C'est une joyeuse bande de sacripants, on va dire. Et du coup, on va regarder les cités, parce que les cités sont très intéressants. Vous allez voir, c'est très très intéressant les cités, ok. Carter Slim, on va regarder sa photo. Alors lui, il a Tupac, Such Knight et Snoop Doggy Dogg comme photo de profil. Là, il a Mohamed Ali, Mobutu, je crois que c'est Mobutu lui. Et le voleur là, l'escroc, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Le mec qui a escroqué tout le monde, ok. Bon voilà, et a priori, il est très très black machin truc bidule. Très black, Black Panther, ok. Ils ont plus de compassion pour une cathédrale que des massacres dans un pays du tiers-monde MDR. Alors ça me fait rire, parce que les afro-centristes comme lui, les afro très très afro, Wakanda, tout ça, etc. Il me faut beaucoup rire, parce qu'ils sont tout le temps en train de chialer à propos de quelques oeuvres d'art que les français auraient ramenées dans leur musée. Alors en fait, pourquoi il y a des oeuvres d'art dans les musées français et qu'il n'y a plus d'oeuvres d'art ? Parce que généralement, c'est fait en terre, en bois, en choses comme ça, les oeuvres d'art africaines. Ce sont des matériaux, ce n'est pas du bronze ou de l'acier ou je ne sais quoi, d'accord ? Du coup, c'est très facilement dégradable, c'est très fragile. Alors nous, en fait, la différence avec eux, c'est que leurs oeuvres d'art, on a réussi à les conserver. Parce que le but d'un musée, c'est de conserver les oeuvres d'art. On les met sous vitrine, avec des taux d'humidité au poil de cul, etc. Ce qui permet de les conserver. Alors qu'eux, dans leur pays, généralement, il n'y a pas eu tous ces moyens colossaux qui sont utilisés par les musées français et les conservateurs pour les conserver. Du coup, en fait, ils sont dégradés dans leur pays. Donc, ils nous reprochent à nous d'avoir réussi à faire ce qu'eux ne font pas, c'est-à-dire conserver leurs oeuvres d'art. Ne pas les laisser se détériorer et disparaître. S'être détruites par le temps et les intempéries et les événements. Et du coup, ils n'arrêtent pas à nous reprocher. Ouais, vous nous avez volé nos oeuvres d'art, rendez-les nous. Alors, parfois, on les rend, d'accord ? Ça arrive. En Belgique, là, ils viennent d'en rendre une. A priori, ça a provoqué des guerres interethniques dans le pays d'origine de cette oeuvre. OK ? Un masque sacré. On va regarder ça après. Et c'est drôle parce qu'en fait, ils sont concernés par ces oeuvres d'art en terre cuite, en bouse de vache ou je ne sais pas quoi, d'accord ? Alors qu'il peut y avoir 48 000 génocides en ce moment-là en Afrique. En Centrafrique, Congo, etc. C'est une horreur ce qui se passe dans ces pays, plus de 10 millions de morts en 10 ans. Il y a de l'esclavage en Afrique. Il y a le sort qui sont réservés à certaines minorités, comme les albinos, les pygmées et d'autres, d'accord ? Le droit de la femme, le droit des enfants, etc. Des enfants qui sont vendus dans des marchés en Afrique. Les enfants qui sont brûlés dans des pneus par la police ou par des villageois mécontents en Afrique, etc. A priori, ils nous parlent plus de masques que ce qui se passe en Afrique. Alors a priori, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se foutre de notre gueule et nous faire toujours le même genre de reproche ? Se moquer d'une pseudo-frasilité blanche alors que nous, Notre-Dame, c'est pas rien en termes d'architecture, en termes de traversée dans le temps. Voilà, je veux dire, elle a survécu dans le temps, elle a été construite, je crois, sur un temple païen, etc. C'est quelque chose d'important, en fait, Notre-Dame. C'était pas la plus belle cathédrale qu'on ait, mais c'est une des plus emblématiques. Et elle fait partie de notre histoire, d'accord ? Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de cathédrales en Afrique, d'accord ? Peut-être que si les Africains avaient des cathédrales, peut-être qu'ils comprendraient notre désarroi, ok ? Exactement la même réflexion, même des R, ils ont plus de compassion pour une cathédrale que des massacres dans un pays du tiers-monde. Alors, a priori, eux, ils sont très préoccupés par les massacres dans les pays du tiers-monde. Dans ces cas-là, allez-y, parce que je veux dire, en Afrique, il y en a beaucoup de massacres. Il se passe beaucoup de dingueries d'un point de vue humaniste et universaliste en Afrique. Entre l'esclavage, encore une fois, les crimes interethniques, les violences policières, la corruption, les gens qui meurent de faim dans certains endroits, etc. Il y a des choses à faire, les gens qui n'ont pas d'eau courante, etc. Si vraiment vous êtes vraiment, à part si vous voulez que les Blancs aillent en Afrique pour sauver les gens, après pour que vous puissiez les traiter de white saviors, parce qu'en fait, on a toujours tort avec ces gens. Ils ont toujours le moyen de se moquer de nous, en fait. Là, a priori, vu qu'on est préoccupés par ce qui s'est passé avec Notre-Dame, on n'a pas de cœur pour le reste du monde, en fait. Alors qu'on est peut-être la civilisation qui a le plus fait dans l'humanitaire, à travers tous les âges, quoi. Je veux dire, on a apporté ne serait-ce que les vaccins en Afrique. Est-ce que c'était une bonne idée ? On pourra en débattre. Mais je veux dire, on a apporté les vaccins en Afrique. On a sauvé combien de personnes en Afrique, en fait ? On a aboli l'esclavage. Par exemple, quand on a colonisé l'Algérie, tous les pays qui étaient islamiques qu'on a colonisés, la première chose qu'on a fait, c'est leur dire d'arrêter de vendre des personnes afro-descendantes, en fait. Parce que ce n'est pas gentil de vendre des êtres humains. On les a obligés à arrêter. D'accord ? Parce que justement, ils venaient sur nos côtes pour prendre des esclaves. Des gens ont pleuré pour la cathédrale, mais restent silencieux concernant un génocide. J'aimerais bien la même compassion où la vie des Arabes ne vaut rien. Alors là, elle parle de Palestine, bien sûr. C'est la Palestine. Palestine. Ok, Palestine. A priori, la Palestine, ça les concerne. C'est pareil. Ils nous disent, ouais, vous vous souciez que de l'Ukraine, parce qu'ils sont blancs comme vous. C'est bizarre, parce que moi, j'ai l'impression que les Arabes ne soucient que de la Palestine, parce qu'ils sont maghrébins, enfin, ils sont arabo-musulmans comme eux, quoi. Ouais, on a tendance à avoir plus de compassion pour les gens qui nous ressemblent. Mais a priori, c'est interdit aux blancs, si j'ai bien compris. Les mêmes, quand tu leur parles de dizaines de milliers de morts en Palestine. Eh mais vraiment, je vous le dis, moi, avant, j'étais préoccupé par le sort des gens à travers le monde qui souffraient d'injustice, etc. Maintenant, vous avez réussi à... Vraiment, je parle de ces gens-là, les pro-palestiniens, etc. Vous avez réussi à complètement m'imperméabiliser, me désensibiliser, m'insensibiliser complètement. J'en ai absolument plus rien à branler, en fait. Mais vraiment. Déjà, je n'en ai jamais eu quelque chose vraiment à faire de ce conflit éternel entre personnes qui ne connaissent pas le pardon. De toute façon, les deux camps, c'est les mêmes. C'est des camps qui croient à la vengeance, à la légitimité de la vengeance. Donc, voilà, je veux dire, civilisationnellement, on a beaucoup de mal à comprendre ça. Et c'est sans fin, en fait. Ni oubli, ni pardon, vengeance. Voilà. Ce n'est pas notre code civil à nous, en fait. Ce n'est pas notre contrat social à nous. Nous, on a rencontré Jésus. On vous laisse vous démerder entre rageux, en fait. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse pas, votre conflit de merde. Mais vraiment. Parce qu'en fait, moi, ce que je pense par rapport à Israël-Palestine, c'est qu'en fait, si les palestiniens avaient les mêmes moyens militaires qu'Israël, et qu'Israël étaient absolument démunis, avec des bâtons et des cailloux, en fait, si le rapport de force était inversé, je pense que les palestiniens feraient exactement la même chose aux israéliens que ce que les israéliens font aux palestiniens. Je pense qu'ils, vraiment, ils n'auraient absolument aucune vergogne. Ils feraient la même chose, voire pire, peut-être. Peut-être qu'ils enverraient des petits djihadistes au milieu pour aller gorger des gosses, etc. Directement. Je pense qu'ils sont animés par la même agressivité, la même violence, tous ces gens. Et donc, du coup, ça ne m'intéresse pas. Parce que je n'arrive pas à me reconnaître dans aucun des camps, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Arrêtez de nous parler de ça. On s'en fout. Oui, oui, oui. J'ai plus de compassion pour Notre-Dame qui brûle que pour n'importe quelle palestiniens. Voilà. Je vous le dis. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. C'est votre hypocrisie qui m'a fait en arriver là. Madorienne était grave émue. Mon père et moi, on la regardait comme ça. Les gens qui pleuraient pour ça, c'était vraiment lui dans Tintin. Il y a un génocide actuellement et on ne vous entend pas. Ouais bon, bref. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre le fait que nous, on a des joyaux architecturaux et que ça puisse nous faire de la peine de les voir comme un symbole s'effondrer en même temps que notre civilisation s'effondre. En fait, c'est un symbole avant tout Notre-Dame. D'accord ? Et ils n'arrivent pas à comprendre ça. Peut-être parce qu'en termes d'architecture, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à comprendre. D'accord ? C'est comme il y a des gens, ils sont complètement fermés à la musique classique. Ils n'arrivent pas à comprendre la beauté. Peut-être parce qu'ils seraient incapables d'en composer aussi. Vous voyez le truc ou pas ? D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Je pense qu'en fait, les individus qui ne seraient pas capables avec de l'entraînement, etc., mais qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas les qualités qui leur permettraient de créer une technologie, ne devraient pas avoir accès à cette technologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est très dangereux. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. J'allais utiliser un exemple un peu casse-gueule. et je préfère ne rien dire. Donc voilà, moi, j'ai trouvé toute cette moquerie autour de l'incendie de Notre-Dame toujours pour ramener sur la Palestine. Et le pire, c'est qu'eux-mêmes, ils n'en ont rien à foutre de la Palestine, en vérité. Ils n'en ont rien à carrer. C'est juste pour l'utiliser, encore une fois, pour culpabiliser. En fait, ils servent avant tout de la Palestine pour culpabiliser les gens et pour pouvoir aussi déballer toute leur haine antisémite. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est pour pouvoir se sentir légitime, en fait. C'est pour pouvoir, encore une fois, se draper du manteau des victimes pour pouvoir justifier la haine et la vengeance, etc. Voilà. Il y a des gens, ils ne fonctionnent que comme ça. Victimisation, vengeance. Voilà. Victimisation, vengeance, si c'est possible, ou culpabilisation, si je n'ai pas les moyens de me venger. Voilà. Et c'est insupportable. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Insupportable. Mais vraiment, je ne le supporte plus. Personnellement, je ne le supporte plus. Vraiment. Ça me fait mal au ventre, en fait. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. A plus tard, les petits copains. Faites attention à vous. Ciao. Ciao.